5. Nous poursuivons la discussion générale et la parole est à monsieur Fabien Lenné du mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci madame la présidente et je serai un peu plus court parce que la soirée va être longue. Madame la présidente, monsieur le président de la commission de la défense, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et mesdames les ministres, mes chers collègues, je suis très honoré de porter la voix du groupe mouvement démocrate et apparenté sur ce projet de loi de programmation militaire qui fixe pour les 7 prochaines années les objectifs de notre politique de défense et programme les dépenses militaires. Je suis d'autant plus honoré que cette loi est l'expression d'une prise de conscience, l'illusion de la fin de l'histoire et des dividendes de la paix est derrière nous. Avec ce texte, l'engagement de campagne du président de la République de porter progressivement le budget de la défense à 2% du PIB est tenu. Cette remontée en puissance permettra de renforcer un outil de défense aujourd'hui très sollicité. Le général de Gaulle disait « Les grands pays le sont pour l'avoir voulu. Cette loi est, pour nous, la traduction de cette volonté. Nous devons nous préparer à faire face à un contexte stratégique instable et incertain. » C'est ce que fait ce texte, en tirant les conclusions de la revue stratégique, en donnant à nos armées les moyens de répondre aux menaces existantes et à venir. En appui de cette volonté, notre groupe souhaite préciser la doctrine de la France en mentionnant les stratégies intégrales de certaines puissances. Cela constitue un véritable changement de paradigme. La guerre ne se limitera pas aux aspects militaires, mais se jouera également sur les champs économiques, technologiques et culturels. Si la guerre est le domaine de l'incertitude, comme le disait Clausewitz, il est une certitude dans laquelle nous pouvons placer nos espoirs. C'est que notre avenir est européen. Cette ambition européenne, notre famille politique l'apporte depuis des décennies. A ce titre, nous saluons les engagements en matière de coopération qui permettent d'avancer vers une véritable Europe de la défense. Enfin, si la défense relève du domaine réservé du Président, il est nécessaire que la représentation nationale débatte sereinement de cette LPM et contribue à son enrichissement. Dans cette logique, notre groupe propose des amendements visant à renforcer le contrôle parlementaire. Dans ce cadre, nous serons attentifs à ce qui est ni le choix du maintien des deux composantes de la dissuasion nucléaire, ni les efforts en matière d'innovation, ni la mise en place du service national universel ne fassent au détriment des capacités opérationnelles et des conditions d'exercice des soldats. Je voudrais mettre en particulier l'accent sur quatre dimensions essentielles de ce projet de loi. La première est l'analyse du contexte géostratégique qui a fourni le cadre à cette loi. La revue stratégique a produit une analyse fine de l'évolution du contexte stratégique. Elle a présenté des menaces, à commencer par le terrorisme djihadiste, qui reste la menace prioritaire, mais qui n'est pas exclusive. Le monde est aujourd'hui caractérisé par l'affirmation d'états superpuissants, agressifs et l'affaiblissement concomitant des institutions internationales. La dissémination croissante des armes et la prolifération nucléaire représentent des menaces renouvelées. Les risques de conflits sont également étendus à l'espace exoatmosphérique et au cyberespace. Fort de ce constat, le gouvernement a proposé une remontée en puissance, confirmant les deux composants de la dissuasion, renforçant les moyens du renseignement et de la cyberdéfense. Alors que l'environnement stratégique est instable, il nous faudra nous assurer que les ambitions et les moyens de la défense française demeurent adaptés à notre contexte stratégique. C'est l'objet de l'un de nos amendements qui propose une actualisation de la revue à l'horizon 2021. La vision stratégique de la France peut sans doute être complétée. Les stratégies intégrales de certaines puissances, comme la Chine, comme la Russie, ne sont, à notre sens, pas assez prises en compte. De même, le champ de la réflexion et les stratégies nucléaires restent ouverts à l'espace exoatmosphérique, un espace trop peu étudié. Pour répondre à ces défis, le texte enterrine un modèle d'armée présenté comme complet et équilibré, qui affirme l'autonomie stratégique de la France. C'est la deuxième dimension essentielle. Ce modèle d'armée s'appuie d'abord sur la dissuasion nucléaire. Il est heureux que la LPM confirme la dissuasion en engageant le renouvellement des deux composantes. Il nous paraît néanmoins important qu'un débat démocratique puisse avoir lieu sur ce sujet stratégique. Notre autonomie est aussi garantie par les moyens donnés, en priorité au renseignement et à la cyberdéfense, par le renouvellement et la modernisation des capacités opérationnelles charnières et par le soutien à notre base industrielle et technologique de défense. Le groupe Modem est apparenté, salue ces deux points forts, et se réjouit par ailleurs des ambitions européennes portées par le texte en matière industrielle ou opérationnelle. Il faut aussi donner corps aux initiatives comme le Fonds européen de la défense, la coopération structurée permanente et l'initiative européenne d'intervention promue par le Président de la République. Dans le but d'appuyer ces orientations, nous proposons d'aller plus loin dans le comblement des lacunes capacitaires et le développement de la coopération industrielle européenne. Nous portons ainsi des amendements de soutien à la Direction générale de l'armement en matière de ressources humaines, ainsi qu'un amendement visant à rappeler l'importance des matériels robustes et rustiques, moins technologiques, mais répondant aux besoins concrets de nos soldats sur le terrain. J'en viens à mon troisième point, essentiel dans ce projet de loi, les moyens. L'ambition d'un modèle d'armée complet et équilibré permettant à la France de répondre efficacement aux menaces exige en effet des moyens financiers et humains importants. Sur ce plan, nous soutenons l'effort de l'exécutif qui propose un projet lucide et sincère, lucidité qui se traduit d'une part par la trajectoire assédante tant du budget que des effectifs, donnant la priorité à la condition militaire et au renforcement des capacités opérationnelles les plus critiques. Lucidité d'autre part avec le choix de la coopération européenne. Sincérité ensuite qui s'exprime par le recours exclusif à des crédits budgétaires et non pas d'hypothétiques recettes exceptionnelles ou par l'augmentation réaliste de la provision des OPEX. Si la programmation est ambitieuse, lucide et sincère, elle soulève toutefois quelques points de vigilance. Nous remarquons en premier lieu qu'une part importante de l'effort en matière budgétaire et d'effectifs porte après 2022. Nous saluons l'inscription dans ce projet de loi d'une actualisation en 2021. Néanmoins, nous serons particulièrement attentifs à ce que cette actualisation n'aubère pas les ambitions initiales. Il sera par ailleurs nécessaire de bien prendre en compte une réflexion sur l'évolution du contexte stratégique. Nous serons également vigilants quant au possible effet d'éviction potentiellement causé par le renouvellement des deux composantes de la dissuasion, au détriment des équipements conventionnels ou par les investissements dans la haute technologie au détriment des équipements dits rustiques. Pour s'en assurer, le contrôle du Parlement devra rester étroit et exigeant. Après avoir déposé plusieurs amendements en commission visant à le renforcer, nous plaiderons à nouveau sa cause en séance. Je voudrais enfin évoquer la quatrième dimension essentielle de cette LPM, celle de la condition militaire et de la participation des militaires à la vie citoyenne. Les conditions de vie des militaires et de leur famille, les conditions d'exercice du métier de soldat aussi, se sont largement dégradées ces dernières années. Notre groupe est donc très satisfait de l'amélioration des conditions de vie et d'exercice dans la LPM. Ce texte participe en outre à la dynamisation des ressources humaines qui favorisent la fidélisation. Nous saluons aussi de l'accès des militaires aux fonctions électives locales. Les débats en commission ont permis d'élargir cet accès. Nous sommes évidemment conscients des risques de politisation. Il nous faut les écarter. Notre groupe propose des amendements pour compléter ce dispositif. Enfin, nous appelons au renforcement des réserves du service militaire volontaire qui contribue activement au lien entre la nation et son armée. Vous l'aurez compris, le groupe Modem et Apparenté soutiennent avec enthousiasme ce projet de loi qui porte une véritable ambition pour nos armées. Nous soutenons cette LPM qui définit un modèle d'armée cohérent pour répondre à ces menaces et garantir notre autonomie stratégique. Cette LPM qui affirme la nécessité de la coopération européenne et contribue à l'émergence d'une véritable Europe de la défense. Une LPM lucide et sincère qui donne des moyens à nos armées à la hauteur des ambitions de la France. Une LPM à hauteur d'homme. Enfin, qui met le soldat au cœur de ses ambitions et au cœur de la société. En somme, nous soutenons une LPM de redressement et nous l'appuyons pour qu'elle soit plus encore une LPM de renouveau. Je vous remercie. Merci Monsieur le député.